Là ce qui est important c'est que tu cours le plus vite possible, que tu sois prêt à te battre et donc tu vas avoir une force qui est déployée, qui est juste dingue, au-delà de tes capacités ordinaires. Il y a plusieurs distinctions qui nous séparent les animaux. La plupart des animaux ne sont pas conscients, ils sont juste en réaction par rapport à des stimuli extérieurs. On a découvert qu'il y avait quelques animaux qui étaient capables d'être conscients, c'est-à-dire que du coup ils sont capables de se localiser un peu dans l'espace, ils sont capables d'avoir des pensées. C'est rare, mais il y a quelques animaux qui sont capables de faire ça. Mais ce qui nous distingue de tous les animaux sur cette Terre, c'est qu'on est capable d'être conscient qu'on est conscient. On est capable de penser qu'on est en train de penser. Et c'est plus que philosophique, c'est ça qui fait que l'être humain, alors qu'on n'a pas les capacités physiques les plus développées, qu'il y a des autres animaux qui ont des sens bien plus forts que nous, une vue meilleure, une ouïe meilleure, la mobilité plus grande, il y a même des animaux qui sont en termes de capacité de raisonnement, qui sont proches de ce que nous on fait, si ce n'est peut-être meilleur que nous. Mais nous ce qu'on a c'est la capacité à penser qu'on pense. Et du coup ça fait de nous à la fois l'animal et le maître de l'animal. Et ça c'est incroyable parce que le chien par exemple, il est capable d'avoir des émotions, parce que c'est un mammifère. Les poules par exemple sont capables d'avoir un deuil. Il y a plein de choses très similaires à nous, mais elles ne sont pas capables d'elles-mêmes s'éduquer. C'est-à-dire qu'un chien, c'est l'idée du chien de Pavlov, si par exemple à chaque fois que je lui présente de la viande, je sonne la cloche, je suis en train de le programmer, je suis en train de l'éduquer au fait que cloche égale viande, viande égale salivée, et du coup demain, je peux enlever la viande de l'équation, je sonne la cloche, et il va avoir une réaction qui est de la salive. Est-ce qu'on fonctionne pareil ? Oui on fonctionne pareil. C'est-à-dire qu'avec un être humain, on pourrait faire le chien de Pavlov et que l'être humain salive. La preuve, en entreprise, si tu rentres et que tu dis viens dans mon bureau, là c'est pas comme de la salive, mais tu vas avoir le battement du cœur. Ou si tu vas dans un lycée et que tu dis sortez vos feuilles, ils vont se mettre à stresser. Donc il y a des ancrages comme ça qui se sont faits avec la répétition. Maintenant, ce qui est incroyable avec l'être humain, c'est qu'on est capable, nous-mêmes, de se créer des ancrages, de se programmer soi-même, ou de se déprogrammer soi-même. C'est-à-dire qu'on peut être l'animal et le maître en même temps. Ou une autre métaphore, ça serait, on pourrait être le bébé et le parent en même temps. Donc t'as cette cohabitation de ces différentes parties de nous, déjà de ces différents cerveaux qui ont des désirs qui sont différents, qui sont plus ou moins en éveil, en fonction des situations. Par exemple, si tu te fais agresser dans la rue, et bien ton néocortex va largement avoir moins accès aux ressources et beaucoup d'énergie vont être mise et concentrée sur tes muscles et sur les parties reptiliennes mammifères pour que tu survives parce que c'est pas intéressant pour l'instant. Ni que ta mémoire fonctionne, ni que ton système immunitaire fonctionne, ni que tu puisses résonner. C'est ce qui fait qu'on va avoir de l'amnésie après, de l'adrénaline comme ça pour survivre. Là, ce qui est important, c'est que tu cours le plus vite possible, que tu sois prêt à te battre et donc tu vas avoir une force qui est déployée, qui est juste dingue, au-delà de tes capacités ordinaires. Donc, ces cerveaux, ils cohabitent, ils ont des désirs différents. La plupart du temps, tout se passe bien parce qu'il y a une régulation, t'as pas ton reptilien qui s'exprime au même niveau tout le temps. Mais, t'as plusieurs parties de toi qui s'expriment. Et la première erreur qu'on fait, c'est qu'on pense que nous sommes nos pensées. Mais on voit bien qu'on n'est pas nos pensées parce que si on était nos pensées ou alors que notre identité, elle était fixe, on devrait toujours avoir les mêmes pensées. Et pour autant, en fonction de comment tu t'es nourri, en fonction de comment t'as dormi, en fonction de ce que tu viens de vivre juste avant, en fonction du contexte, tu peux te mettre à avoir des pensées qui sont radicalement différentes. Tu peux être un soir, fatigué, pas bien. Et là, ce soir-là, du coup, le projet où d'habitude t'y crois, d'un coup, t'y crois plus du tout. C'est pas t'y crois de 10% en moins. C'est-à-dire que tu passes d'y croire vraiment à tu doutes de tout ton projet, tu vas pas y arriver, ou tu doutes de toi-même. C'est comme une forme de schizophrénie. C'est-à-dire que quand t'es dans ce mode-là, t'as pas conscience qu'il y a l'autre partie de toi qui, elle, s'exprime, parce que t'es branché sur une partie de ta personnalité qui, elle, à ce moment-là, a peur. Comment aller déclencher cette personnalité ? Souvent, justement, par rapport à comment tu manges, par rapport à ce que tu viens de boire, par rapport au contexte, par rapport à la conversation que t'as eue avant, et aussi des paramètres qui nous dépassent que t'as ces différents cerveaux qui s'expriment en permanence. Et donc, déjà, l'erreur qu'on fait, c'est de croire que nous sommes nos pensées. Et donc, par exemple, je vais penser, je suis pas à la hauteur, je vais avoir cette pensée qui passe, et je vais conclure que c'est vrai. Ou je vais avoir la pensée, allez, va manger ton Nutella. Et je vais conclure que c'est mon vrai désir. Et là, c'est une vraie erreur, en fait. Il y a une partie de moi qui le désire. Mais moi, c'est plus complexe qu'un cerveau. C'est comme si je disais, le désir d'un salarié dans l'entreprise représente le désir de l'entreprise. Non, c'est un salarié, il va représenter une partie de l'entreprise. Et même le patron, il représente qu'une partie du désir de l'entreprise. Parce que l'entreprise, elle est plus que les individus. Et l'entreprise, c'est la somme de tous ces individus. Et en fait, nous qui on est, on n'est pas une personnalité, on est plusieurs personnalités qui sont activées par d'ailleurs différents cerveaux, par différents ancrages. Et donc l'erreur, c'est de se dire, quand il y en a un qui s'exprime, il a raison. Ça reviendrait à dire, en tant que chef d'entreprise, que quand le directeur des finances s'exprime, il a raison. Que quand le directeur de la recherche et développement s'exprime, il a raison. Alors qu'en fait, c'est des avis à prendre en compte. Et un bon patron ne va pas prendre l'avis d'une personne comme la vérité, ni d'ailleurs son avis comme la vérité. Il y a un super livre, Principles de Redaglio, et il a créé ce qu'il appelle la méritocratie. Et il parle vraiment de cette idée que chaque personne dans son entreprise a un pouvoir d'expression, et du coup peut jouer un rôle dans la décision finale, en fonction, c'est pour ça qu'il appelle ça non pas la démocratie, qui serait l'idée que tout le monde a le même droit de vote, ni la dictature, lui seul a le droit de vote, mais la méritocratie, c'est-à-dire que les personnes ont tous un droit de vote, mais il va être pondéré, c'est-à-dire que la valeur de leur droit de vote va être différente en fonction des résultats qu'ils ont eus avant. Et c'est ça, c'est super intéressant, d'appliquer la méritocratie à soi-même, et de se rendre compte, tiens, mon directeur des finances, quand il s'agit de prendre des décisions financières, peut-être que je vais lui accorder plus de points que mon directeur R&D, parce qu'ils n'ont pas la même expérience, et ils n'ont pas prouvé les mêmes résultats, d'eux-mêmes. Pour ce qui est peut-être de gérer ma survie, là, maintenant, et bien mon reptilien, parfait ! Et c'est légitime que je consacre de la valeur à lui, parce que c'est l'héritage de millions d'années, et il connaît bien son job. Et peut-être que mon néocortex, lui, va essayer de raisonner le truc, ça ne va pas le faire. Par contre, prendre une décision qui a pour objectif d'orchestrer ta vie, pour les 40 prochaines années, ce n'est pas ton mammifère qui sait faire ça. Je ne vais pas demander à mon chien, même si je l'aime, et que je lui fais des caresses tous les jours, je ne vais pas lui demander de gérer mon plan d'action sur les 30 prochaines années de ma vie. Parce que ce qui fait plaisir à mon chien, à la maison, quand je le caresse, c'est des croquettes tous les jours. Et si j'arrête de lui donner des croquettes, il n'est pas content. Du coup, le problème, c'est que là, je prends l'animal qui est un vrai chien, mais c'est un peu pareil. On a ce mammifère en nous, il a ses besoins, il veut manger, il veut se sentir sécurisé, il veut se sentir reconnu, il veut se sentir rempli, il veut éviter surtout l'inconfort et l'insécurité. Mais il vise très court terme. Il vise très court terme. Le chien, il n'est pas capable de se dire, tu ne peux pas aller voir un chien et lui dire, voilà, j'ai un plan pour toi, si tu manges deux fois moins de croquettes aujourd'hui, tu en auras cinq fois plus pour les dix prochaines années. Même un truc délirant qui serait de lui dire, si tu ne prends que trois croquettes de moins, tu en auras cent fois plus pour les quinze prochaines années, tu peux y aller avec le chien d'essayer de lui expliquer, c'est mort. Et en fait, ça reviendrait à vouloir expliquer à ton limbique que c'est intéressant que tu ne manges pas de Nutella, mais lui, il s'en fout. Ça ne l'intéresse pas, l'idée. Donc, mon propos, il est de dire quoi ? L'idée, ce n'est pas de le faire taire, ni de le combattre, ni de penser que c'est ton ennemi, c'est ton allié dans certaines conditions. Et d'ailleurs, un PDG qui connaît bien son équipe, il sait, tiens, genre, je vais l'écouter pour telle chose, un peu plus que d'autres choses. Donc, ses cerveaux se cohabitent et la question, c'est de devenir toi-même le maître de ta vie et pas ses différentes parties. Pas la partie émotionnelle qu'il essaie de dicter ta vie, ni ton mental, comme dit Einstein, on a créé une société, où on a fait de notre serviteur, notre maître, en parlant du mental. On a fait de notre serviteur, notre maître, c'est-à-dire qu'on a rendu notre mental, notre maître, plutôt que nous, être le maître de notre mental. Donc, la clé, c'est ça, c'est de se comporter plus en chef d'entreprise, de notre propre vie et d'écouter les avis de ces différentes parties de nous et nous, d'arbitrer comme le ferait un parent. Parfois, tu vas lâcher et dire, tiens, mon chéri, prends ta glace, ça me fait plaisir. Et parfois, dire, non, écoute, t'as fait cinq jours d'affilée, en fait, que t'en as pris. Et t'es pas obligé d'en vouloir à ton enfant de redemander une cinquième fois. Donc, t'es pas obligé d'en vouloir à ton cerveau limbique de redemander. Parce qu'en fait, il demandera toute ta vie. Et il s'arrêtera jamais. Par contre, tu peux l'éduquer. Tu peux l'éduquer en lui montrant. Tu peux pas lui demander de comprendre avant. Tu peux lui faire comprendre avec l'expérience. Tu peux lui dire, regarde, fais-moi confiance. Si tu manges un peu moins de ton Nutella, que tu fais un peu plus de sport, et fais-moi confiance, il va se passer des choses. Et que tu lui fais expérimenter, que tu te sens plus léger, d'un coup, je sais pas, t'as des hommes, des femmes qui sont plus attirés par toi, t'as des opportunités qui arrivent. Là, d'un coup, ça va être plus facile de discuter après avec ton limbique, de lui dire, regarde, la dernière fois, on a fait attention. Voilà les nouveaux bénéfices qu'on a tirés. Mais il faut pas avoir l'illusion de penser que tu as mangé 10 ans du quinoa dans ta vie, et que dans 10 ans, on te propose quinoa, Nutella, et que ton cerveau limbique va dire, quinoa. Il y a des grandes chances, c'est pas impossible, mais il y a des grandes chances que pour la plupart des gens, je parle à la base, si t'aimais le Nutella, vraiment t'adorais ça. Je parle pas dans la case où t'en as tellement mangé que t'es dégoûté, ou alors qu'on a créé une association Nutella et Galmour, ce qui est autre chose et qui serait une stratégie en soi de coaching. Mais si t'as pas fait ça et que tu t'es juste discipliné toi-même, ben t'es toujours, de base, le limbique qui dise, allez, le Nutella. Et la clé, c'est pas de dire c'est mal, parce qu'on va souvent avoir des méthodes de coaching qui diabolisent, du coup, tout ce qui est court terme. Mais je peux pas dire si c'est mieux ou... En fait, après, du coup, c'est un choix personnel. J'aime beaucoup cette idée de independent thinker. On pourrait le traduire comme penseur libre, mais je trouve que dans ma tête, en tout cas, ça résonne pas exactement cette même idée. En tout cas, l'idée de quelqu'un qui organise lui-même sa vie, qui du coup assume les conséquences de ses choix, questionne les croyances qui lui ont été transmises par la société, ses parents et ses propres expériences. Et donc, j'invite les gens à être dépenseurs libres et de se dire, tiens, peut-être que là, mes comportements vis-à-vis de la nourriture ou vis-à-vis de mes dépenses ou vis-à-vis de ma manière d'utiliser l'argent ou mes réactions par rapport à ce qui se passe. En fait, c'est pas vraiment les miennes, c'est juste la conséquence de comment on m'a programmé et je vais du coup me déprogrammer, remettre en question, pas tout, il ne s'agit pas d'être dans le délire. Et tout en m'autorisant à me dire, en fait, j'ai envie de dépenser de manière conclusive et je le fais. Ou j'ai envie de me prendre ce café et je le fais. j'ai envie de vivre mon expérience, j'ai conscience que c'est à la base très court terme, mais je le fais. Qu'est-ce que font la plupart des gens à ce que je faisais moi ? C'est-à-dire que t'as plus vers le stade. Le premier stade, c'était inconscient totalement. Par exemple, c'était typiquement quand j'étais en début d'école d'ingénieur, j'avais mes premiers petits salaires et du coup, j'allais manger à chaque midi et mon planning de repas de la semaine, c'était McDo, quick, kebab, McDo, quick, kebab, sandwich mayonnaise, cumulé de torsades et j'étais persuadé qu'avoir de la fatigue à 15h, c'était normal. En fait, ça faisait partie des cycles biologiques. Je ne comprenais pas que c'était lié à ce que j'ingérais. Et du coup, t'es inconscient. Donc, le bénéfice d'être inconscient, par contre, c'est que je ne vivais aucune culpabilité et j'avançais. C'est sûr que je n'avais pas accès à mes ressources mentales ni à mon énergie pour créer la vie qui m'inspire mais au moins, je n'étais pas conscient. Tu as le stade où tu prends conscience que ce n'est pas stratégique et généralement, c'est une phase qui est inconfortable parce que tu as encore tes programmes, tu as encore tes habitudes, tu as encore tes réflexes et souvent même, tu as encore ton entourage et tes amis qui ont eux leurs réflexes. Tu n'as pas vu le bout du chemin, donc tu n'as pas vu les bénéfices d'un nouveau fonctionnement mais tu as la connaissance et c'est pour ça que la connaissance souvent ça fait mal parce que tu as juste l'information et en plus, ça te dit mal à oublier. Donc souvent, une fois que tu as la connaissance, la stratégie que tu utilises c'est passer par l'inconscient et c'est ce qui fait par exemple que tu es sur ton canapé et tu as envie de manger du Nutella et là, tu vas avoir le combat conscient-inconscient qui s'opère et d'un coup, une partie de toi qui va te mettre dans une forme d'amnésie, dans une forme de j'ai plus accès à ma mémoire, tu commences à manger le pot de Nutella et là en fait, c'est comme si le limbique prenait le dessus et tu n'es plus capable de raisonner, tu n'es plus capable de réfléchir, c'est l'animal, c'est comme le chien qui te donne une gamelle et qui n'arrive même plus à t'écouter et lui dire stop parce qu'en fait, c'est vraiment, je dois me remplir. Et généralement, tu arrives au bout du paquet de Nutella ou au bout du pot de Nutella ou au bout du paquet de chips et c'est à ce moment-là que le cerveau réveille et tu dis merde, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu n'as même pas eu de notion du temps, tu n'as pas vu le temps qui s'est écoulé. La stratégie généralement qu'on utilise quand tu as la connaissance mais que tu n'as pas encore transformé vraiment, c'est de passer par l'inconscient en fait. Tu continues de le faire et le meilleur moyen que tu fais c'est de le passer par l'inconscient mais vu que tu redeviens conscient après, par contre, tu as toute la culpabilité. Tu as les mêmes comportements voire pires qu'avant parce que du coup, tu es dans une forme de ce n'est pas bien et interdiction avec les compulsions tu te dis il ne faut pas que je le touche donc quand tu le touches tu exploses ton paquet de chips et je pense que ça parlera à tout le monde on l'a tous fait sous des formes différentes ça m'arrive encore de le faire beaucoup moins bien sûr qu'il y a 5-10 ans et ce sont des proportions qui n'ont rien à voir mais je peux voir des moments où mon inconscient il prend le dessus et ce n'est plus moi qui maîtrise ma vie donc ça c'est la deuxième étape la troisième étape on va dire que le ratio de fois où tu es conscient il augmente et donc tes comportements ils n'ont pas forcément changé mais là du coup tu vas aller beaucoup moins loin c'est à dire que tu n'as pas besoin d'arriver au mode trop pour être conscient donc là tu es en train de manger le Nutella et tu es conscient d'être en train de le manger et ça c'est une vraie victoire c'est souvent douloureux parce que tu te vois être en train de faire le truc mais c'est ce que je disais tout à l'heure tu es conscient que tu es conscient et là tu passes en mode maître c'est à dire que tu passes pas maître dans le sens maître esclave maître dans le sens maître de l'animal ou maître dans les arts martiaux c'est à dire dans le sens éducateur dans le sens parent et ça c'est la victoire tes comportements ne sont peut-être pas encore changés complètement mais tu es capable d'avoir conscience pendant que tu le fais que tu es en train de faire quelque chose et c'est le seul moyen que ça change parce que là ça veut dire que le maître vient enfin de se réveiller en toi et tu vas pouvoir prendre le lead tu es plus un animal en fait et c'est une vraie victoire et c'est pour ça qu'avec les gens que j'ai en coaching je les fais célèbres quand tu arrives à être là au moins 50% du boulot il les fait même si ça ne se voit pas encore on a tous vécu sur des exemples même plus simples par exemple mes parents se sont nés en Haute-Marne et en Haute-Marne les gens disent il faut que j'alle au lieu qu'il faut que j'aille et vu que j'ai eu deux parents au Marnay j'ai vécu à Lyon et je pense que soit les gens n'ont pas tilté soit les gens n'ont pas osé me le faire remarquer mais du coup j'ai eu toute mon enfance à Lyon où j'ai dû certainement dire des centaines de milliers de fois il faut que parce qu'en plus c'est un terme qu'on utilise souvent et j'ai certainement dit il faut que j'alle des centaines de fois sauf que j'ai commencé ma chaîne YouTube et faire mes conférences et un jour j'ai eu un commentaire hyper agressif il faudrait que tu apprennes à parler français et on dit pas il faut que j'aille on dit il faut que j'aille et sur le coup je me dis mais n'importe quoi mes deux parents ils disent ça et mes parents s'expriment relativement bien et je me suis dit n'importe quoi et j'ai fait mes recherches et j'ai dit oups c'est effectivement pas français c'est en tout cas c'est français qu'en Haute-Marne mais entre le moment où j'ai compris là j'avais la connaissance et le moment où j'ai réussi à le changer il s'est écoulé du temps c'est-à-dire que pendant longtemps je le disais c'était les autres qui me disaient David tu le dis encore puis à un moment donné victoire je me rendais compte après donc culpabilité parce que je vais dire ah un corps je l'ai encore dit et puis au bout d'un moment je me rendais compte en finissant la phrase et puis au bout d'un moment j'ai commencé à m'en rendre compte pendant que je le faisais et avant que je le faisais et c'est au moment où tu te rends compte avant tu es conscient de ce qui se passe vraiment conscient que là ça a commencé à changer et au point qu'aujourd'hui des fois j'essaye de reprendre cet exemple et j'arrive même plus à savoir c'est quoi la bonne formulation de Haute-Marne la mauvaise donc parce que ça a été suffisamment répété donc voilà prendre conscience c'est une clé pour arriver à transformer ta vie c'est-à-dire la clé c'est pas de t'interdire les choses la clé c'est de pouvoir manger ce Nutella en conscience la clé c'est de pouvoir avoir les comportements que tu as d'habitude en conscience c'est comme la colère la plupart du temps en couple les gens pètent un câble et ils reprennent conscience vraiment au moment où ils viennent de dire la phrase de trop le pire c'est ça le schéma le moins évolué à ce niveau-là et au début avec ma chérie on était vraiment dans des conflits quand on partait tous les deux ça allait vraiment loin tu te rends compte tu reprends conscience quand tu viens de dire la phrase de trop et tu vois dans le non-verbal de la personne que t'aimes que tu viens vraiment de la blesser et sa douleur te fait vivre de la douleur et du coup tu reprends conscience et tu fais merde qu'est-ce que j'ai fait et au bout d'un moment tu sens la phrase mais t'es conscient en la disant au bout d'un moment t'es conscient avant de dire la phrase au bout d'un moment t'es conscient au moment où t'as des émotions où la menthe est conscient de elle vient de faire quelque chose il vient de faire quelque chose et tu te connais suffisamment pour dire ça cette phrase-là elle risque chez moi de m'énerver et du coup tu te dis tiens ah je viens de tendre mon ventre tiens je viens de me tordre tiens je viens d'arrêter de respirer et tu prends conscience de la stratégie que tu utilises pour t'énerver qui est par exemple d'arrêter de respirer te replier sur toi commencer à te dire mais pourquoi elle m'a dit ça plutôt que de le lui demander et de commencer à distordre et de la critiquer et là d'un coup tu deviens conscient en fait tu deviens conscient de tout ce qui se passe et tu te dis ok elle vient d'appuyer sur un truc qui n'a rien à voir avec elle qui a à voir avec mon histoire quand elle dit ça ça me rappelle ma mère par exemple et là tu prends conscience de ça et tu dis ok ça m'appartient et là tu te mets à utiliser d'autres stratégies et respirer ou pourquoi pas lui dire écoute ma chérie voilà la phrase que tu viens de dire pour moi ça renvoie à quelque chose je sens que je suis émotionnel à la limite si on peut en reparler dans 5 minutes je vais respirer ça peut être une première variante ou tu respires simplement ou même tu mets en place un code dans ton couple que quand tu dis je sais pas le mot grenouille et ben quand tu dis le mot grenouille l'un et l'autre vous savez que ça veut dire on vient de toucher dans un endroit où je suis sensible et donc ça n'a rien à voir avec toi c'est moi qui suis émotionnel donc attention au danger tout ce que je vais dire c'est pas mon néocortex c'est pas la sagesse en moi c'est l'animal qui va être en réaction ça c'est vraiment maîtriser sa vie et ça se fait petit à petit c'est un vrai désir de se dire je vais non pas tuer l'animal en moi ce qui serait en fait que le désir de l'animal que de tuer l'animal mais le sage de dire je vais dialoguer avec les parties de moi je vais je vais comprendre comme le parent qui va voir son petit garçon qui se met à son niveau qui se met à côté et qui dit tiens qu'est-ce que tu vis qu'est-ce qui se passe pour toi j'entends mon chéri que tu veux une troisième glace je t'aime et tu es vraiment important pour moi et la réponse elle est non et ça peut être ferme mais ça peut être dans l'amour alors qu'au début ça peut être de la colère parce que t'es pas content qu'il redemande et donc tu peux être en colère contre ton cerveau limbique de réagir comme ça alors que tu peux juste dire j'entends je sais que tu veux t'es stressé parce qu'il y a tel truc ton mémoire à finir et t'as envie de commander ce gros hamburger et cette bière en plus je sais que t'as envie de ça et tu peux le faire et t'as le droit de le faire et d'ailleurs si tu veux tu le fais juste avant que tu le fasses respire on va prendre conscience est-ce que ça a du sens est-ce que ça a du sens de faire ça pour toi et peut-être que ça en a peut-être que ça a du sens là de de juste décompresser prendre ce hamburger et cette bière peut-être que ça a pas de sens parce que ça fait 4 jours que tu fais ça et que ça t'amène pas vers la vie que tu veux et que dans 10 ans tous les hamburgers cumulés c'est pas ça qui t'inspire ça m'est jamais arrivé de voir quelqu'un qui est heureux et inspirant je dis alors qu'est-ce qu'est-ce qui fait que ta vie elle est si magnifique et qu'ils me disent waouh les 1500 hamburgers que j'ai pris vraiment ça remplit ma vie j'ai jamais rencontré quelqu'un à me dire ça j'ai pu rencontrer des gens qui me disent ce jour-là à cet instant dans ce contexte-là ce hamburger cette bière et ce fondant dans ce contexte a rendu le moment magnifique mais c'est pas le hamburger en fait c'était le contexte c'était ce jour-là en fait ce que j'ai vu et ce que je vois la plupart du temps c'est ce qui m'inspire c'est que je regarde d'où je pars et je vois que j'ai changé ma vie je vois que j'étais mal dans ma peau et j'ai osé parler à des inconnus je vois que je rêvais de créer une association mais je me disais que j'en étais incapable et je l'ai créé je rêvais d'apprendre le piano et depuis 20 ans je me disais non mais de toute façon c'est n'importe quoi du piano je peux pas apprendre le piano comme ça et j'ai appris le piano et en apprenant le piano j'avais pas besoin d'aller me prendre un hamburger j'étais en train de faire du piano et j'avais des larmes d'inspiration et ça me remplissait voilà ce que j'entends quand je discute avec des personnes qui sont inspirées en fait si t'as envie d'aller plus loin j'ai réalisé une formation complète et gratuite les 10 prérequis à la réussite vraiment 10 choses que si tu les fais et si tu les pratiques ça va changer ta trajectoire de vie mais pas de 10% ça va faire passer ta vie de là à là et en plus de ça on verra ensemble 10 schémas internes limitants qui t'empêchent de réussir sans même que t'en aies conscience à la fois Sous-titrage ST' 501